Salut et bienvenue à RemedyCool ! Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce à quoi vous devez faire attention lors de l'achat d'une chambre froide. Chez RemedyCool, nous traitons le sujet des applications à froid et de la cryothérapie depuis plus de 3 ans. Nous gérons un studio de recherche cryo à Cologne, en Allemagne, où nous avons développé le logiciel et applications RemedyCool pendant son fonctionnement. Pour nous, une température d'application stable sur le corps entre moins 80 degrés et moins 85 degrés était importante lors du développement. Au cours du développement du logiciel, nous avons vérifié si la température réelle dans la chambre correspond aux spécifications du fabricant sur l'écran. Les mesures ont produit des résultats choquants. Laissez-moi vous donner un exemple. La tablette d'un fabricant de chambre froide a montré une température de moins 88 degrés dans la chambre d'un modèle qui devrait atteindre moins 85 degrés. Cependant, la température réelle mesurée dans la chambre n'était que de moins 61 degrés. C'est une différence de 27 degrés et ceci sans l'utilisateur dans la chambre. Si dans ce cas la porte de la chambre froide est ouverte et qu'une personne y entre, l'application a lieu à une température d'environ moins 45 degrés, une différence de 40 degrés. Il est à noter qu'une personne adulte a une capacité de chauffage moyenne d'environ 400 watts. Ici, vous pouvez voir une vidéo avec des capteurs sur différentes parties du corps pour s'assurer que la température est presque uniforme dans toutes les parties du corps. Ainsi, lors de l'achat d'une chambre froide électrique, assurez-vous que les températures mesurées correspondent aux températures spécifiées. Afin d'éviter d'autres mauvaises surprises plus tard, veuillez également faire attention aux coûts d'exploitation et d'entretien, à la consommation d'énergie et à une garantie constructeur suffisante lors de l'achat. Nous serons heureux de vous prêter un appareil spécial de mesure de la température profonde sur demande. Vous pouvez ainsi vérifier vous-même les températures indiquées. Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez acheter et faire fonctionner une chambre froide, n'hésitez pas à nous contacter.